Véro est dans une sale passe. Oui, mais depuis sa naissance... Heureusement que c'était pas de la brune. Excusez-moi. Tu prends tes affaires et tu passes. Quoi ? Mais pourquoi ? Allez, tu m'as coûté plus cher en fil de bière qu'en charge sociale. Oh, c'est pas sympa, il y avait du gras. Ça a évolué tes soucis ? Ah oui, en drame. Qu'est-ce qui se passe ? On va où ? Dans le mur. Oh, ma puce. Toi, tu as pris des joues, mais ça te va bien ? Maman, je suis enceinte. Je suis allée pleurer un peu aux toilettes. C'est en bas ? Ah. Putain. Ah, merde. Ça, c'est un bon résumé de la situation. C'est à toi. Je vais être peur. On sera jamais une famille normale. Bon, bah alors là, c'est carton plat. Bertrand est en garde à vue. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Aucune idée. Tu risques gros ? Bah, si il trouve tout, ça peut être contre rien. Tu penses toujours que tel KGB a tes trousses ? Ça me fait pas rien. Je suis sûr qu'on le suit. Julien, qu'est-ce qui se passe ? Je sens que tu me caches quelque chose. Mais je te cache rien du tout. Voilà. Qu'est-ce que vous faites ? Rien, je nettoie. Excusez-moi, c'est parce que c'est le bruit sur la poignée. Ça peut prêter à confusion. Mais vous, vous devriez fermer votre peignoir parce que ça aussi, ça peut prêter à confusion. Ah ! Ah ! Mais c'est pas vrai ! Ils vont pas remettre ça ! Ça va peut-être porter plainte. Non, c'est pas la peine. C'est mon ex-marin, c'est moi qui l'ai gazé. Non, mais... Non, prise mes yeux. Serena ! Si je comprends bien, t'as metté la stavirine. C'est moi qui ai quitté. Je voulais le faire depuis longtemps, mais elle menaçait de tout raconter. Elle me tenait par les couilles. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de prise. Bon, là, ça s'est un peu emballé, mais moi, je vais rebondir. Ben, fais gaffe de pas te cogner.